Pour tes armes et ma mine Monsieur le Président du Criminat Militaire, Garçon du Vira, mon Colonel Ainsi prend fin l'audience de ce jour J'ai un sentiment de joie, simplement parce que d'abord je voulais savoir que je rentre dans mes attributions en tant que chef d'une juridiction avec un grand ressort qui couvre huit territoires, Minova, et dans ma juridiction Et c'est dans ce sens que les forfaits qui se commettent à Minova, c'est la juridiction militaire de Garçon du Vira compétente pour statuer par rapport à le tel cas Vraiment un sentiment de joie, non seulement pour moi aussi, mais aussi pour la République Parce que si nous sommes si secrètes, c'est la République qui nous a envoyé, qui nous a fait croire, qui nous a fait confiance Qu'est-ce que vous avez fait ? Bon, on est humain, hein, on est humain Ce qui arrive, arrive Ça a l'air comme un forfait évidemment, mais nous sommes dans un pays de droit Jusqu'à là, il est encore présumé innocent Jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie Si c'était ma propre soeur, comme ce qui est arrivé à la dame ou anne-marie Bon, c'est la justice qui se saisirait pour enfin dire le droit Et nous, nous sommes là que pour nous soumettre par rapport à la loi C'est vrai que la population ne peut avoir que cette chalet Vous savez, c'est un drame qui est arrivé C'est un drame que tout le monde est en train de déplorer Nous, c'est notre travail que nous sommes en train de faire On en a déjà l'habitude C'est ça même le rôle du juge Le juge doit chercher à atténuer d'abord l'attention Le juge doit chercher à préparer la psychologie de la population De celui qui est comparé devant lui C'est ce qui fait que Si la population nous traite de mauvais C'est parce qu'ils ne savent pas Ce sont des profanes, il faut les comprendre Ils ne connaissent pas la profondeur ou ce qui est de droit Mais c'est ça notre rôle Nous sommes en train de jouer notre rôle Et si la population savait du moins que la justice existait Elle pourrait se mettre en tête qu'il faut attendre la décision du tribunal Ou du juge qui interviendra par rapport au véridique qui est réservé au délinquant Ou au fictif qui avait commis son forfait Si la population trouve que Ce que les juge sont en train de faire ne leur plaît pas Parce que vous savez, ce sont des profondes Moi je les comprends dans ce sens-là Il ne faut pas incombner la faute à la population Elle est telle qu'elle est Mais il faut regarder la justice C'est un flot que tout le monde est en train de combattre Si vous vous rendez compte Depuis que ce flot est en train de faire rage dans notre pays Pas seulement dans notre pays mais dans tout le monde Toutes les organisations autour de les ONG Sont mobilisées pour combattre Pour que ce flot arrive à sa fin Vous savez, pour nous Ce que moi je dirais Vous qui êtes des organisations humanitaires Il faut vraiment fournir un grand effort pour la sensibilisation de la population Ce n'est pas Il n'y a pas quelqu'un qui est pour ces flots Tout le monde est en train de combattre Ça ce n'est pas pour rien Qu'à chaque fois que quelqu'un commet un tel forfait La justice est toujours là A moins que ça ne soit pas dénoncé Si c'est dénoncé La justice est là Pour ne plus que chercher à dissuader le fugitif Et à donner aussi les exemples à ceux qui tenteraient aussi de commettre le même forfait Qu'est-ce qu'il y a des droits ? Qu'est-ce qu'il y a des droits ? Qu'est-ce qu'il y a des droits ? L'etat nous a placé confiance Et les docteurs sachant que la justice au Congo existe C'est dans ce sens qu'il a sollicité Que la justice effectuer une descente à Minoïa Pour restatuer dans ces cas C'est quelqu'un à louer À féliciter Et à dire qu'il n'est pas Célébrés à ce niveau-là Parce que ce n'est pas donné à tout le monde Non seulement un patriote congolais Mais aussi c'est un parent, c'est un parrain, c'est un parent. La victime qui venait de partir travaillait avec, elle était pré-focale de la Fondation Pansy. Et qu'aujourd'hui, si la Fondation Pansy est endeuée, c'est tous les convos qui étaient aussi endeués. Moi, je crois qu'il faut le jeter d'abord le V par rapport à ce qu'il était en train de faire et lui demander aussi de ne pas se limiter à ces niveaux-là, de continuer toujours avec la lutte. Parce que nous avons tous besoin de ces pays, que ce pays soit devenu un pays de droits comme tout le monde peut le penser.